Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet captivant, comment les animaux domestiques peuvent en dire long sur notre personnalité. Nos fidèles compagnons à quatre pattes ne sont pas seulement là pour nous offrir de l'amour et de la compagnie, ils peuvent aussi révéler beaucoup sur qui nous sommes en tant qu'individu. Que vous soyez un amateur de chiens, de chats, de oiseaux ou d'autres animaux, leur comportement, leurs préférences et leurs habitudes peuvent fournir des indices précieux sur vos traits de caractère et votre style de vie. Alors, comment ces merveilleux animaux domestiques reflètent-ils notre personnalité ? Découvrez-le avec nous à travers ces huit façons fascinantes. Le type d'animal que vous choisissez peut révéler beaucoup sur votre personnalité et vos préférences de vie. Par exemple, ceux qui optent pour des chiens actifs et dynamiques, comme les border collie ou les huskies, sont souvent perçus comme des personnes énergiques et sociables qui aiment les activités en plein air et les aventures. Ils apprécient généralement les interactions et sont prêts à consacrer du temps à l'exercice et à l'entraînement de leurs compagnons. En revanche, les personnes qui préfèrent les chats, avec leur indépendance et leur caractère réservé, peuvent avoir une personnalité plus introvertie et apprécier la tranquillité et l'autonomie. Cette préférence peut refléter un style de vie plus calme, où l'on privilégie les moments de détente et de réflexion personnelle. En observant le choix d'un animal domestique, on peut également déduire des traits spécifiques de personnalité. Par exemple, quelqu'un qui choisit un animal excentrique ou moins commun, comme un furet ou un hérisson, peut être perçu comme une personne originale et créative, cherchant à se démarquer de la norme. D'autre part, une personne qui choisit un animal de compagnie classique, comme un chien ou un chat, peut apprécier la stabilité et les traditions. Le type d'animal que vous adoptez est donc un reflet de vos valeurs, de votre style de vie et de ce que vous recherchez dans une relation avec votre compagnon à quatre pattes. La manière dont vous prenez soin de votre animal domestique est un miroir révélateur de votre personnalité et de votre caractère. Un propriétaire qui investit du temps et des efforts pour assurer le bien-être de son animal, en lui offrant des soins réguliers, une alimentation équilibrée et des visites chez le vétérinaire, démontre généralement un haut niveau de responsabilité et d'attention aux détails. Ces personnes ont tendance à être organisées et dévouées, non seulement envers leur animal, mais aussi dans d'autres aspects de leur vie. Elles montrent une grande capacité à s'engager dans des tâches exigeantes et à s'assurer que tout est en ordre pour le confort et la santé de leurs compagnons. En revanche, une approche moins attentive ou plus négligente envers les besoins de l'animal peut indiquer une personnalité plus désorganisée ou moins centrée sur les détails. Les personnes qui ne consacrent pas beaucoup de temps aux soins de leur animal ou qui laissent les besoins de celui-ci sans réponse peuvent refléter un manque de structure ou une difficulté à gérer les responsabilités au quotidien. Il est important de noter que la façon dont vous vous occupez de votre animal ne définit pas seulement votre relation avec lui, mais peut également influencer et être influencé par vos habitudes et attitudes générales dans la vie. En observant cette dynamique, on peut obtenir des aperçus précieux sur la manière dont vous gérez vos responsabilités et vos engagements personnels. La façon dont votre animal réagit à votre présence est un indicateur révélateur de la dynamique de votre relation et de votre personnalité. Par exemple, si votre chien vous accueille avec une joie débordante, en remuant la queue et en vous entourant de câlins, cela peut refléter une personnalité chaleureuse et accueillante. Vous pourriez être quelqu'un qui crée une atmosphère positive et stimulante, et votre animal, en réagissant avec enthousiasme, montre comment il ressent cette énergie. D'un autre côté, si votre chat est plutôt distant ou réservé lorsqu'il vous voit, cela pourrait suggérer que vous avez une personnalité plus introvertie ou indépendante. Les réactions de votre animal peuvent révéler non seulement l'état de votre relation, mais aussi comment vous êtes perçu par ceux qui vous entourent. Les comportements de votre animal à votre égard peuvent également donner des indices sur la manière dont vous gérez les relations interpersonnelles. Un animal qui est calme et serein en votre présence peut indiquer que vous avez une personnalité apaisante et équilibrée, offrant sécurité et confort à ceux qui vous entourent. En revanche, un animal qui montre des signes de stress ou d'anxiété en votre absence pourrait révéler une tendance à être absorbé par vos propres préoccupations ou à avoir du mal à équilibrer votre vie personnelle. En observant ces réactions, vous pouvez obtenir des aperçus précieux sur votre propre comportement et sur la manière dont vous interagissez avec votre environnement. Les habitudes de jeu de votre animal domestique peuvent offrir des révélations intéressantes sur votre personnalité et vos préférences. Un animal qui adore jouer à des jeux interactifs, comme chercher des objets, résoudre des puzzles ou participer à des activités physiques, reflète souvent un propriétaire qui valorise la stimulation mentale et l'activité physique. Cela peut indiquer que vous êtes une personne créative, dynamique et engagée, qui cherche à offrir un environnement enrichissant et stimulant pour son compagnon. En investissant du temps dans des jeux variés et des activités amusantes, vous démontrez un désir de stimuler l'esprit et le corps de votre animal, tout en reflétant vos propres intérêts pour les défis et les interactions actives. D'un autre côté, si votre animal préfère des jeux plus simples ou des moments de jeu en solo, cela peut suggérer un style de vie plus tranquille ou une personnalité qui apprécie la simplicité et la sérénité. Les propriétaires qui choisissent des jeux moins complexes ou qui laissent leur animal explorer seuls peuvent avoir tendance à valoriser la simplicité et le calme dans leur vie quotidienne. Ce choix peut également refléter une approche plus décontractée et moins centrée sur les activités intensives, soulignant un goût pour les moments plus détendus et introspectifs. En observant les préférences de jeux de votre animal, vous pouvez mieux comprendre comment votre propre style de vie et vos valeurs influencent l'environnement que vous créez pour votre compagnon. La manière dont vous interagissez avec votre animal domestique révèle des aspects profonds de votre personnalité. Si vous adoptez une approche douce et affectueuse, en caressant régulièrement votre animal, en lui parlant avec tendresse et en passant du temps de qualité avec lui, cela peut indiquer que vous êtes une personne chaleureuse, empathique et attentive. Ce type d'interaction montre non seulement un attachement émotionnel fort, mais aussi une capacité à exprimer votre affection de manière authentique. Votre animal, réagissant positivement à cette chaleur et cette attention, reflète à quel point vous valorisez les relations et l'harmonie dans votre environnement. En revanche, si vous adoptez une approche plus pragmatique ou distante, avec des interactions principalement fonctionnelles, cela peut suggérer une personnalité plus réservée ou pratique. Par exemple, si les interactions avec votre animal se limitent principalement à répondre à ses besoins de base sans beaucoup d'affection ou de jeu, cela peut refléter une tendance à prioriser les aspects pratiques et les tâches quotidiennes plutôt que les aspects émotionnels. Ces différences dans la manière dont vous interagissez avec votre animal peuvent offrir un aperçu précieux sur la façon dont vous gérez vos relations personnelles et comment vous exprimez vos émotions dans d'autres aspects de votre vie. Les préférences de socialisation de votre animal peuvent offrir des indices révélateurs sur votre propre personnalité et vos interactions sociales. Par exemple, un animal qui est sociable, curieux et enthousiaste a l'idée de rencontrer d'autres animaux et des personnes peut indiquer que vous êtes quelqu'un d'ouvert, extraverti et sociable. Votre animal, en appréciant les interactions sociales, reflète votre propre confort avec les environnements animés et votre appréciation pour les relations sociales variées. Cette sociabilité partagée peut aussi suggérer que vous valorisez les expériences collectives et les échanges réguliers avec votre cercle social. D'un autre côté, un animal qui préfère rester en retrait, qui est timide avec les inconnus ou qui manifeste une forte préférence pour la solitude peut refléter une personnalité plus introvertie ou réservée. Si votre animal semble mal à l'aise en présence d'autres animaux ou personnes, cela pourrait suggérer que vous avez tendance à privilégier des interactions plus intimistes et des moments de calme. Cette préférence pour des environnements moins stimulants ou des interactions plus restreintes pourrait indiquer un besoin de tranquillité et de concentration dans votre propre vie. Les comportements sociaux de votre animal offrent ainsi un aperçu précieux de vos propres préférences en matière de relations et de votre manière de vous engager avec les autres. Le comportement de votre animal en votre absence peut offrir des révélations intéressantes sur la manière dont vous gérez la séparation et les relations. Par exemple, si votre animal reste calme et détendu lorsque vous n'êtes pas là, cela peut indiquer que vous avez une personnalité sécurisante et équilibrée. Cette sérénité chez votre animal suggère qu'il se sent en confiance et qu'il perçoit votre absence comme temporaire et non menaçante. Cette réaction peut refléter votre capacité à gérer la séparation et à maintenir des relations stables et rassurantes dans votre propre vie. Enfin, les choix que vous faites concernant le logement et l'aménagement de votre animal domestique peuvent révéler des aspects importants de votre personnalité. Un propriétaire qui aménage un espace riche en jouets, accessoires et zones d'exploration pour son animal peut être perçu comme une personne attentive, minutieuse et bien organisée. En revanche, un aménagement plus simple ou moins personnalisé peut suggérer une approche plus fonctionnelle ou pragmatique. Les détails que vous choisissez d'inclure dans l'environnement de votre animal reflètent non seulement vos préférences personnelles mais aussi votre style de vie et vos priorités. Sous-titrage FR